Je lis du livre de 1 roi, chapitre 17, les versets 1 à 4, ce qui suit. Elie, le Tishbit, l'un des habitants de Galahad, dit à Aqab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci, ni rosée, ni puits, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fait adresser à Elie en ces mots. « Pars d'ici. Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérif, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau, de torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Notre thème pour ce matin, c'est Elie. Elie, c'est le deuxième homme qui a été transfiguré sur la montagne en présence de Pierre, Jean, Jacques. Et bien sûr, Jésus était avec Moïse et Elie. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous allons maintenant entamer une découverte partielle de ce prophète qu'est Elie. Un homme qui s'est levé pour ta cause. Merci de nous aider à comprendre sa mission et aide-nous à comprendre la nôtre. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, maintenant, je te pose une question. Te rappelles-tu ? Jésus avait pris trois disciples, Pierre, Jean et Jacques. Et lors de la transfiguration, il y avait Moïse, Elie et Jésus. Ils étaient trois. Trois transfigurés, trois non transfigurés. Pourquoi ? Pourquoi il n'a pas pris quatre ? Parce que c'est un match de trois-trois. Trois hommes des humains qui n'ont pas encore été transfigurés, mais trois qui sont déjà transfigurés. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Jésus n'était pas encore mort sur la croix. Mais avant sa mort, parce que la Bible déclare qu'il s'entretenait sur le départ de Jérusalem. Jusqu'à présent, il était dans les temps. Et c'est pourquoi ces trois-là furent transfigurés et les trois humains regardaient. Ils regardaient pour comprendre. Ils regardaient pour s'organiser afin d'être plus tard transfigurés, changés, exactement comme Moïse, Élie et Jésus. Mais revenons à Élie. Nous savons à partir de ce que nous venons de lire dans 1 Roi 17 que c'était un prophète de l'Éternel. Il dit même « Je suis le serviteur de l'Éternel ». Et sa mission consistait à diffuser un message qu'il avait reçu de la part de l'Éternel. Quel était ce message ? Qu'il n'y aura plus d'eau ni rosée. Pourquoi ? Pourquoi l'a-t-il dit au roi Akab ? Eh bien, il nous suffit de lire le chapitre 16 verset 30. « Akab, fils d'Homri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébaph, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ed-Bahal, roi des Sidoniens, et il alla servir Bahal et se prosterner devant lui. Il éleva un hôtel à Bahal dans la maison de Bahal qu'il bâtit à Samarie et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voilà. Tu te rends compte ? Voici Samuel, puis David, des hommes qui enseignaient au peuple la crainte de l'Éternel et quand Akab est devenu roi, il a été chercher une femme païenne, une mauvaise femme, on va dire ça comme ça, une femme qui adorait les idoles, et si à Jérusalem, on vénérait Dieu, il y avait le temple que Salomon avait érigé, dédicacé à l'Éternel, il a fait à Samarie, une autre ville juive, un temple pour Bahal et il a placé une idole de Bahal sur le territoire que Dieu a donné à Abraham et à ses descendants. À cause de cela, l'Éternel est entré en jugement avec Israël. que retenons-nous ? Lorsque nous nous éloignons de l'Éternel, nous supportons les conséquences. Mais cet homme, serviteur de Dieu, Dieu lui dit, tu iras près du tourant de Kérit. là, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Deux fois par jour, les corbeaux apportaient à manger pour Élie parce qu'ils étaient fidèles à l'Éternel. Tandis que le peuple qui avait embrassé Bahal, il souffrait. Des gens mouraient, des animaux mouraient parce qu'ils étaient infidèles à l'Éternel. Alors, et toi, où en es-tu ? Fais-tu partie de celles et ceux qui adorent les Bahal, Astarté, ou le Dieu véritable ? Prions, notre Dieu, notre Père. Alors que le peuple s'était tourné vers les idoles, Bahal, Astarté, tu appelas Élie pour délivrer un message de ta part. Il était seul. Il a été parce qu'il savait que tu étais avec lui. Nous voyons le résultat, Seigneur. Ô notre Dieu, notre Père, nous te demandons de nous aider à être des Élie dans notre foyer, dans notre quartier, dans notre parti politique. Quel que soit le lieu où nous sommes, aide-nous à nous lever pour la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu. et pour ta gloire éternelle. Et pour ta gloire éternelle.